bonsoir à tous et bienvenue à cette capsule hebdomadaire pour le tour de pistes guidé on est sur suzuka en groupe 2 c'est parti donc pour le premier virage on se prépare on reste à l'extérieur le plus possible on plonge aux 50 on freine au début du vibreur 5 4 3 je reste en 3 tout le long du virage je m'en vais chercher tous les vibreurs les limites du circuit pour avoir la meilleure réaccélération possible on se prépare dès la sortie pour l'enchaînement des s je reste en 4 je plonge je touche à chaque vibreur un petit coup de frein là pour le deuxième je reste tout de même en 4 si je relâche seulement les gaz j'embarque sur le tapis vert tout en restant en 4 ici je vais donc shifter en 3 avec un petit peu de freinage pour rester le plus serré possible à droite et là on se prépare pour la montée gaz au fond en 3 on met la 4 on relâche un peu on gère là pour être sûr de pas sortir du circuit ici endroit très dangereux premier point de freinage là pour le premier virage ça va être la pancarte 50 on plonge et on coupe au maximum là tester le système de pénalité pour aller tirer le maximum davantage ici je le prends en 3 on se laisse aller là pour pogner l'apex et on réaccélère le plus tôt possible et là on se prépare pour l'épingle freinage à l'épingle c'est la fin du vibreur et je vais rétrograder jusqu'en première vitesse je reste à l'extérieur le plus longtemps possible pour plonger là vraiment aller chercher le point de corde je réaccélère le plus possible en ligne droite en regardant vers le vibreur pour prendre le maximum encore une fois du circuit pour ce grand virage à droite on tente là vraiment de rester le plus serré possible tout en en gardant le maximum de grip et d'accélération de la voiture pour le spoon l'attache d'asphalte à droite c'est mon repère je freine je donne chiffre en 5 je me laisse aller je donne chiffre en 4 je me laisse aller petit coup d'accélération frein je donne chiffre en 3 je reste en 3 pour la section ici et on réaccélère le plus tôt possible je vais chercher encore une fois le maximum du circuit avoir la meilleure sortie possible pour le 300 r en haut de la côte c'est pas très compliqué un gaz à fond on plonge à partir de la pancarte 50 m et même en course avec usure là on peut y aller à fond ici là c'est un tas de qualifs donc je rappelle qu'il y a pas d'usure pour le dernier virage entre le 150 et le 100 m gros freinage appuyé je reste en deux pour la chicane encore une fois ici là tester le maximum que vous pouvez aller on peut couper le deuxième apex là beaucoup tester le système de pénalité pour en tirer avantage au maximum on essaie de garder le maximum de grippe là tout au long de la chicane pour pas déraper et perdre le moins de vitesse et c'est comme ça que se termine un tour de suzuka au ralenti je vais vouloir passer à pleine vitesse sans voix pour vous laisser regarder et analyser un peu le tour complet et 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.